Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis aux hommes, si vous oubliez-moi, j'arrive à ta chino-douinée. Abonnée ! Ma maman, on peut en faire coincer, ni de même pas pour moi ? Beh, ma maman, ils ont tout levé ! Non, de même pas pour moi ! Mais je ne veux pas se faire plus precisely, je ne veux pas voir. Mais c'est-à-dire que mon maman mardi, non ! Mon maman mardi, non ! Mais c'est-à-dire que le sang, l'Afrique ! C'est-à-dire que le sang et le sang , de l'Assemblée, nous avonsré des hommes, Pour la pleine entre nous, il ne t'aura pas de la plus rapide et des petites marques. Il ne t'aura pas. La pluie n'aura pas de la plus rapide, il n'aura pas de la plus rapide et il ne t'aura pas de la plus rapide et d'encher. Et non c'est que la main de la main de la maison Que vraiment ça ne pourrondre Mais oui Mais la main de la main Mais on ois bien Mais on ois bien Mais je sais que la main de la main Mais la main de la main J'ai eu une chambre Et puis j'ai eu un gudeau Et puis j'ai eu un petit Mais avec la main de la main mesdames messieurs bienvenue merci de suivre critique info deuxième partie nous allons parler de deux grands thèmes au cas où le temps ne nous permet pas on restera avec un seul thème les vrais modérateurs le nom dit du report du sommet de chef d'état prévu à goma hier dimanche congo nouveau se penche sur les présidentielles 2023 le raccourci de joseph kabila pour revenir et puis république termine notre revue le sel c met en garde le fcc mesdames mesdemoiselles et messieurs encore une fois de plus bienvenue je voudrais ici rappeler aux congolais que la vérité rien d'autre ça fait un bon bout de temps vous entendez des rumeurs des informations de bruit comme quoi joseph kabila kaban gay pourrait revenir en 2023 nous l'avons dit que monsieur joseph kabila kaban gay est constitutionnellement interdit de revenir en 2023 en 2028 en 2032 en 2037 même en 2100 la seule condition pour que monsieur kabila revienne président de l'ambiance sous cette constitution il faut que monsieur joseph kabila kaban gay change des noms qu'on ne l'appelle plus joseph kabila kaban gay qui s'appelle autre qu'il ait un autre nom et qu'il ne soit plus reconnu comme lui bref qu'il meurt et puis qui le ressuscite peut-être comme le dit si bien le prof andré mbata dans sa forme actuelle joseph kabila ne peut plus revenir président de la république en vertu de la constitution qui interdit à un homme de faire un troisième mandat on l'a si bien dit on l'a expliqué plus d'une fois ce n'est pas possible et puis on l'a dit encore que l'article les articles sont 804 et bien d'autres mais le chef des mètres pardon ce sont des articles mais les prix l'ancien président en difficulté de se présenter à une élection d'autant plus qu'il détient un mandat pas lui confié par les provinces mais plutôt un mandat lui confié par la nation l'état congolais décide que pour avoir été président élu plus de deux fois il ne peut plus briguer un autre mandat présidentiel donc il devient sénateur et pour le fait qu'il est sénateur il ne peut plus briguer un autre poste électif un autre mandat électif or pour être président de la politique il faut être élu c'est à dire que je me pose la question lorsque le fcc dit que tout le monde est un scrutin direct mais il sait qu'ils ne savent pas c'est que s'ils pensent qu'avec cette constitution c'est qui est déjà surréaliste ce qui va vous dire qu'elle a la constitution ou c'est qui va vous dire qu'elle a été pour nos joseph kabila parce que même la constitution même la bonne chose est présidente pour m'appeler qu'ici et à ce mandat électif ou sous le fait pour lui d'être un sénateur à vie qui ne vous donne pas la possibilité d'y renoncer qui ne vous laisse pas la possibilité de l'arrêter ou de l'interrompre ou de démissionner en ce moment là vous ne pouvez plus présenter une candidature après au compétit en élection mon côté même pour l'élection du bureau du sénat il ne peut pas donc le chef de l'état est un prisonnier constitutionnel il ne peut pas sortir de ces cartons là ce n'est pas possible on a longuement expliqué alors pourquoi ceux du fcc continuent à utiliser le nom de joseph kabila kabangé je comprends aujourd'hui que ponabango joseph kabila kabangé n'est pas un homme ponabango joseph kabila asa marchandises asa bouclier oui oui c'est un article commercial c'est une vache à lait il faut qu'on le presse jusqu'à ce qu'il donnera pas le lait mais le sang maintenant parce que cette vache après c'est une vache après c'est une vache qui a tendu à mille qui a pauvres comme il qui a bout tout après c'est joseph kabila la dimension de l'onio va se substituer même parfois en croque mort de mort en croque mort même balingue à commissaire pas comment on a corbière ou balingue c'est des gens qui utilisent kabila même quand il n'en a plus besoin même quand il a besoin de se reposer ces gens-là continuent à faire croire en kabila afin à le faire miroiter qui est maintenant la capacité au passage aujourd'hui lorsque joseph kabila reçoit des indés des gens et d'aller à l'ibanda et d'aller à kati et d'aller à baninga et d'aller à ma confrère et d'aller à la collègue d'un président toussaint ou akala parce que c'est la même chose que kolanda nzela bâtono yon t'est ils veulent te tromper alors aujourd'hui la seule chose de kabila robassa là il va dire qu'on change de constitution c'est ce qui leur reste parce qu'ils savent que modifier la constitution ce n'est pas possible dans l'article moussous parce que l'article local de l'article 220 et la crise dit déjà qu'article premier constitution beaucoup changé en côté beaucoup modifié en côté article 2 beaucoup modifié en côté dans l'article où l'article où beaucoup modifié la constitution en vertu à l'article 20 10 20 pardon on est article premier on peut pas le change parce que les articles de ça la qu'ils aiment beaucoup c'est un état de droit c'est un état indépendant c'est un état souverain bilo qu'on beaucoup changé en côté ce n'est aucun article où la souveraineté beaucoup changé en côté ce n'est aucun article locaux l'article il ya droits humains liberté fondamentale et divers droits des citoyens de l'état ma libère babilo qu'on a beaucoup modifié en côté c'est son de cette histoire on n'est ni révision constitutionnelle et la interdite strictement interdite m'a fait qu'ici alors tombe de longues à tout qu'il ya mandat il ya article 70 et tout le reste vous vous rendez compte que il faut pas que je me trompe moi non plus sur l'article septembre voilà ap c'est la même chose on dit non 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 l'article 70 qui veut dire le président de la plus qui est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois beaucoup changé en côté beaucoup quand on a été un groupe localité on est plutôt modifié constitution tout modifié article 70 et d'abord tic que beaucoup modifié t'es parce que celui pour modifier article 70 pour énerver article 220 article 220 et d'un beaucoup plus simple qui vous dit le principe du suffrage universel le principe du suffrage universel beaucoup changé en côté donc vous ne pouvez pas revenir sur du nom a changé pas possible échangé surtout poussa ni mouké balobi le nombre et la durée de mandats le nombre et la durée des mandats du président de la république beaucoup changé des articles corps neuf ou est-elle au moment où il ya justice beaucoup changé des ça veut dire il ya toute une liste d'articles au beaucoup changé des n'agrènes abînés pour vos c'est pêlée boligny bochangé or mais dans ce qui vous ligny bochangé penzé en gros la lutte et zali bon changer constitution or pour changer la constitution il faut que le chef de l'état soit d'accord la démarche nabino sinon ça va être une condition qui ne sera jamais promulguée qui ne portera pas le saut du chef de l'état or la constitution pour que cela est concerné batonios et lié batonios et la caractère n'aura et rga omnes est dans l'imposable à tout le monde il faut que ça porte la mention et la signature du chef de l'état seul le parlement ne peut pas alors est-ce que les choses tellement subtiles que bâtonio baligny bako sabino n'amoutou paupabangis sabino en faisant croire que oui parlement septembre à bago yokana bago l'ongola mesdames et messieurs est-ce que l'on va l'ongouta bien autant que l'on va l'ongouté parce que cette constitution elle est manipulable tout le monde peut disons elle est elle est malléable beaucoup comprendre facilement et on peut aussi la manipuler ne vous en faites pas tout le monde peut manipuler la constitution mais à la fin des comptes seul la cour constitutionnelle définit exactement ce que c'est le prescrit de la constitution de bateau bâtonio baligny bako sabino ming mais ce qui est fort et de l'éthique moi il y a une question une notion d'éthique qu'on a jamais tourné est-ce que bateau basa autour du président de l'ancien président joseph kabila est-ce qu'ils comprennent au moins que le chef de l'ancien chef de l'état joseph kabila kabangis n'a peut-être plus besoin peut-être lui-même au fond de lui peut-être qu'il n'en a plus besoin il faut le voir comment il prend son temps nana 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 la king akati faut le voir comment il est à l'aise dans son parc il est très à l'aise il est très calme il est posé chez lui en réalité c'est donc il a besoin c'est de rester là bas il a besoin de vivre sa vie de prendre de l'air moi j'aimerais toujours qu'il ya des livres qu'on va écrire qu'on va le soumettre qu'il reçoit qu'il est connu niango co 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 préface et en gros et les anciens chefs d'état font des conférences les anciens chefs d'état livres des mémoires les anciens chefs d'état participent à des grandes rencontres et ils ont beaucoup d'argent donc en principe pour toi ça lui plus de 18 ans le pouvoir mais je sais qu'habille la sorte qu'au mille livre là et mais ça va se vendre comme des petits pourrons un petit pain il peut être invité dans ma université et à libanda je n'entre pas dans vos considérations mais qui est ce n'est pas mon truc là bas on est ce qu'il y a au coca ou pas c'est pas mon affaire tout ce que je sais c'est que les anciens présidents c'est ce qu'ils font généralement on les appelle prendre part dans ma grande université on les appelle prendre part dans ma grande conférence et ça c'est ça coûte extrêmement cher si aujourd'hui d'abesibino ba mbongo au sarkozy à zwa qui kaka pour dans ma conférence n'aïka kaka pour ma position n'aïe je ne vous dis pas ce qu'on est en train de faire on est en train de rédiger des mémoires ba kissi gère ba nabé mémoire nabango tilo et te kaka maka aujourd'hui les mémoires de 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 batro ba izanower ba 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 tous ces gens ont de mémoire ba ba te kaka ba mémoire nabango tilo et le te kaka maka venga la famille nabango de la même manière pour le président kabila il y a une vie après la présidence tomo niango il vit bien tu veux qu'il faut apprécier la vie comme ça lui a lui aussi a besoin de voir ses enfants bas on a diplôme bat angaba corrompé bateau lobby il en a besoin il a tellement formé des gens qui sont des ingrats aujourd'hui je crois qu'il doit se concentrer dans la famille n'a et il ya son petit fils qui sont un petit garçon qui est là la fille le fils pardon de madame olive base à l'ensemble baco et sabana bongo pas tant que savons à bonnes écoles après sa bonne orientation madame ou pour que c'est des petits demain ou un autre jour qui reviennent dans un je sais pas moi moi qui vient travailler pour le pays c'est possible mais cela du ftc ne veulent pas ça bateau on a balingé toujours babéna kabila même dans son dans son calme bimisail ibanda parce qu'on doit l'utiliser eux mêmes savent qu'ils ne peuvent rien faire sinon pas les visages de kabila derrière eux parfois le pauvre il est fatigué il dit bon je prends un peu ma retraite mais comment va-t-il prendre la retraite quand il est entouré des petits quand il est entouré des hommes qui ne veulent que sucer ils sont encore là ils veulent être ils veulent être allaités au sein maternel c'est pas possible à un moment donné il faudrait s'épanouir et trouver le volant trouver la voie jusque là nous attendons les livres de joseph kabila kabali on attend ce livre là on attend les mémoires on attend des conférences on attend des positions on attend des causes nous avons une grande cause ici chez nous c'est les les braconnage on a ça dans ce pays lui il a dit qu'il veut être fermier qui dit fermier dit faune et flore alors le chef de l'état pouvait même prendre part l'ancien chef d'état pardon pouvaient prendre part dans la conférence aminienne sur le braconnage dans la conférence aminienne sur le commerce illégal des des ivoires pachydermes mais c'est ça il y a tellement de choses que l'ancien président kabila peut faire pour que bon vous savez hollande vient de vendre un livre il n'y a pas longtemps les laissons au pouvoir mais quel merveilleux quel merveilleux ouvrages faut le lire pour comprendre qu'il ya des très bonnes choses à faire ça n'est pas tout ma commande à mon livre belle et le chef de l'état peut le faire l'ancien chef d'état peut le faire mais quand joseph kabila par exemple à l'obahique à jala qui n'a pas sur le journalisme mais à comment ta partenaire ya congo buzz on peut faire un grand média ensemble on met le moyen à faire la critique info premier numéro à faire le deuxième numéro en fait on peut toujours trouver un moyen en fait imaginez vous une émission où l'ancien président il aime ta présentateur non oui mais figurez vous un peu c'est vrai qu'il n'a pas bon on va dire qu'il n'est pas trop bavard mais je crois qu'il a il y fait bon maintenant il a l'étoffe il peut pas il peut il peut parler sur monique parce que le journalisme ce n'est pas l'autre du seul pas que l'audiovisuel il peut faire la presse écrite il peut faire la presse écrite avec un peu de recul mais je crois que bon figurez vous qu'aujourd'hui joseph kabila commis livre livre par exemple le miracle kabila mais tout le monde va lire ou bien mon temps passé imaginez ça dit des choses il ya beaucoup de choses à faire batika kabila monsieur l'honorable sénateur à vie monsieur kabila vous avez dit avoir une passion la média vous avez dit avoir une passion la ferme moi je vous propose une chose monsieur l'ancien président vous pouvez vous pouvez si vous le voulez réorganiser les secteurs des médias au congo vous pouvez le faire en tant qu'ancien président une fondation votre fondation soutient la presse soutient les grandes réformes mais vraiment les très grandes réformes il ya presse sur le tendu du territoire vous pouvez créer une école du journalisme au recréé école de journalisme au yo créé au créé donc tu mets dans les bonnes conditions et les gens viennent apprendre les hautes études de la presse de la communication au gros ça l'ango n'a contenu au lomakikolingaka ferme mais vous n'êtes que ce qui est autant qu'on va fermer à congo on vous place j'ai pas moi arbitrairement ou avec pideur dans l'écolo mais vous pouvez avoir des grandes écoles des fermiers vous pouvez demander à votre partenaire l'actuel président de la rôplique discuter avec lui qu'on vous donne l'espace il ya mon nene ma casse il vous créez plein de zones il ya mon nene à fermer où tous les congolais il ya un prix qu'on appellera le prix Kabila ce prix Kabila c'est un prix moi je crois qu'il ya beaucoup de choses à faire en dehors du fait d'être président mais comme batouna yu bada autour de yu balingite yu vivre en paix balingite komaka mabé parce que chaque fois qu'on cite votre nom il ya des effets contraires batouazou finga batouazou ina même là où les gens devraient finalement vous oublier mais batoumou batikolaboutouzaté parce que batouna batoumou batikolaboutouzaté moi je pense qu'il faut prendre des distances nabatouwana vous êtes assez mature vous êtes assez adulte j'ai tout donné parce que batoubélé on est faux que baby sa yo peut-être même ça en chef de l'état à karaté monsieur kabila vous avez fabriqué une génération à batou malheureusement batouna va défendre yoté bangouna ba bomi bilan na yo bangouna ba bomi yomoko c'est vrai que yon t'en a qui chouamala ou mignite mais batouzalaki nabango yu ne tombe pas aidé bas sali yu nabavina bangou yu ne vous dise peut-être pas peut-être mais c'est des patrons c'est des riches aujourd'hui c'est des hommes friqués mais c'est vrai ils font semblant comme si ils n'ont rien mais vous avez enrichi beaucoup aujourd'hui c'est vous qui avez fait de ces gens là mais ils ne sont pas seulement fatigués ba l'indice ou yo zong pour que bangou va continuer ma entreprise na bangou va continuer ma kabouna bangou et ton côté ça on a été en en réalité un tribunal bangou yon doso servis bangou dos dan aux servis bangou dos y a an bangou mati l'ikolo na yo bas sali marabona bangou ba légo bangou balingi va profiter et puis après c'est vous qui portez tout l'op tout l'opprobre et valio donc d'un point de vue d'éthique il faut faire comprendre aux gens qu'il ya une vie après la présidence jusque là depuis depuis au au petit n'a pouvoir de pardon depuis le biolongo on a pouvoir toi qui a atteint un temps à mon côté à menace et attente à ta toi qui a atteint menace et incursion à mon quel que partout toi qui a atteint insurrection mon côté toi qui attaque beaucoup à l'indie on va nous saluer à ton qui attaque actuelle ça fait le temps que tu avions un zik mais il n'a pas été à ta pleine moto et te boquit et ça dit donc vous vivez librement tranquillement toi qui peut attendre Donc, vous vivez bien. Alors, il ne faut pas que l'on ne vous trompe pas. Je connais peu que vous dans matière de sécurité, mais vous savez vous-même la puissance de la nuisance qu'a un président de la République sur un autre citoyen. Mieux que quiconque. Alors, quand les gens vous disent, non, qu'on nuire, monsieur l'ancien président, ne vous en faites pas, vous connaissez mieux que quiconque la nuisance, la capacité de nuisance qu'a un président de la République sur un individu. Voilà, il est bien gros. Donc, si vous vous êtes en train de dire, il y a une lutte, allez dans la lutte, vous allez... Et vous savez qui perdra dans cette lutte, malheureusement. Ce qui est vrai, c'est que les effets collatéraux et les dégâts collatéraux et les dégâts collatéraux, c'est vrai. Mais en tout cas, à la fin du compte, le perdant est dans la lutte. Et quand je regarde bien, je ne vois pas que ce soit le fait, ce soit Félix Chistiquide. Je crains. Mais je voudrais ici, moi, personnellement, faire une demande. Je sais que vos services peuvent vous amener cette vidéo. S'il y a un Congolais qui a beaucoup de respect pour vous, je crois que je peux être parmi ces gens-là. J'ai beaucoup de respect pour vous. Nous, moi, personnellement, je n'ai rien à voir avec le fait que tu meurs ou que tu vives longtemps. Non, nous, nous avons besoin que tu vives longtemps. Pour que tu essaies de voir que d'autres personnes peuvent faire mieux que toi. Parce que c'est la vie, au fait. Comme moi aussi, je voudrais voir d'autres personnes faire mieux que moi. C'est la vie comme ça. Nous, nous, nous voulons. Pourquoi tu vives en Congolais? Je vives en France. Parce qu'il y a des matchs à la Coupe d'Afrique. Parce qu'il y a des matchs à la Coupe d'Afrique. On va dire pourquoi tu vives en France? Et donc, peut-être que le lobby, un jour, match est un coude en Afrique. Coupe d'Afrique, comme moi, je vives en Congolais. Maintenant, il y a des matchs à la Coupe d'Afrique. Parce qu'il y a des matchs à la Coupe d'Afrique. Il y a des anciens présidents. Félix Chistiquide, il n'y a qu'un ancien président. ma tu m'occupe a commis ancien président ma tu m'occupe a commis ancien président ma tu m'occupe a 4 ancien président donc j'ai le match pourquoi n'a pas le match nous voulons que quand vous dites que c'est la ouverture, il y a la rentrée scolaire pour ne pas dire par exemple il y a une approche d'ici avant de faire luoz pour que c'est la première sortie, l'ouverture il y a le centre oi il y a une formation 3 ancien présidents il y a 2 anciens présidents plus le présent d'exercice. C'est ça notre beauté. Nous voulons voir ça comme ça. Nous avons quatre présidents américains et ça l'a bien. Nous voulons. Il y a le troisième président après Félix Stéki en 2028. Le troisième président ancien chef de l'État 18 ans, ancien président 10 ans. Voilà ce dont on veut. Un Congo comme ça est possible. Un Congo comme ça est difficile avec notre manière de voir les choses. Notre manière de comprendre, de mal voir. Il y a un monde de ma kabo mabe. Il y a un monde de ma kabo mabe. Il y a un monde de ma kabo mabe. Il y a un monde de ma kabo mabe. Il y a un monde de ma kabo mabe. Donc mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était un peu mon conseil à moi. Le chef Kabila ou avoir un sénateur. Mais, en termes de la Constitution, je vous ai quand même fait comprendre qu'il y a des impossibilités. C'est maintenant que les intelligences doivent finalement se réveiller pour dire aux gens, nous voulons que les gens comprennent qu'il y a une vie après la présidence. Parce que, il faut qu'on ait le même langage à l'époque qu'il y a Kabila. Parce qu'en réalité, on ne se battait pas contre l'homme, on se battait contre un système, contre une manière. Donc, moi, je pense à la chasse du sorcier. Ce n'est pas ça ce qui va vraiment nous faire avancer. Et je me dis aussi que ce n'est pas comme normal que tous en Nambou, qu'on a mis sur le réseau de communication attaque pour les mots côtés. J'aurais bien voulu que les riches de ce pays se mettent ensemble pour qu'il y a changé. Voilà un peu, mesdames et messieurs, le premier conseil, la première partie, conseil, on va l'appeler ça, Kotewana. Donc, dit Kambouya, au Kabila Ouzon, en 2023, il faut oublier cette histoire, il faut oublier Ouzon, on va sauter, parce que la constitution est claire. Et lui-même, l'ancien chef de l'État, sait qu'il ne peut plus rentrer au pouvoir. Tout ce que les gens font, il faut plutôt changer de constitution. Est-ce qu'il va changer de constitution? Des problèmes. J'ai entendu encore quelqu'un d'autre dire qu'il n'y a pas de rentrer parlementaire Ouzon, il faut que le président de l'accusation. Tout ce qui dit, c'est qu'il n'y a pas de rentrer parlementaire pour que le président de l'accusation soit la décision hors de Ouzon. À l'ordre du jour, il faut arrêter. Et j'avais demandé personnellement au parquet près de la Cour de cassation à veiller sur le discours inaugural. Si le discours inaugural est provocateur, si le discours inaugural est tendancier, si le discours inaugural est de nature à offenser, à outrager le chef de l'État ou la sûreté de la nation, le procureur a constaté infraction immédiate et a procédé à l'interpellation, à l'arrestation en cas de flagrance sans tenir compte de l'immunité parlementaire. Parce qu'il ne faut pas permettre aux gens, ceux qui ont continué dans le congrès, dans la session ordinaire, dans la réouverture, dans la session, va permettre à Bango, va proférer ma insulte, topper ma loba de manière subtile ou de manière claire des arouans à Bango sur une institution de la République. Tollingue et Angote. Voilà pourquoi nous demandons à chacun d'entre nous de se réserver de faire des fausses déclarations. L'obédure, c'est déjà demain. C'est déjà demain que la rentrée aura lieu. Demain, il y a le 15 septembre. Je me rappelle bien parce que mon fils aura deux mois. Christian Philippe aura deux mois demain. Donc, je me rappelle très bien de cette date-là. Alors, il va la rentrée parlementaire. Alors, lorsque la rentrée va avoir lieu, nous ne voulons pas des propos aux Etes-en-des-Natures et aux Etes-en-Montolambouk. Nous voulons des propos responsables et une attitude responsable. Et par là, je pense aussi à Mme Abounda et au président Tambou Mouamba. Nous demandons au président Tambou Mouamba d'être beaucoup plus sage qui, comme il a toujours été à un certain moment, que la présidente de l'Assemblée nationale prenne un peu de la hauteur aussi de façon que nous devons éviter la critique qui a besoin d'importance. Nous devons éviter la phrase qui a alimenté le débat la semaine. Nous, nous voulons que tout le temps de l'Assemblée nationale et de l'Assemblée nationale n'a tout le chômage au Zanambo-Kanabissou. Il y a un discours fédérateur. Il y a un discours qui va dénoncer haut et fort le tribalisme. Il y a un discours où il va dénoncer haut et fort les implications politiques qui sont à ma bée. Il y a un discours où il y a une unité. Nous voulons un discours fédérateur. Nous voulons un discours qui va unir les gens. Pas un discours qui va diviser. Voilà ce que nous demandons. à ceux qui vont avoir la parole. Moi, je pense que ce qui est au canalogique qu'on a, tout va bien se passer. Nous voulons aussi un discours qui va encourager les inspecteurs financiers, les inspecteurs de finances, les inspecteurs judiciaires. Nous voulons un discours qui les encourage. Nous voulons un discours qui va encourager les forces armées, un discours qui va encourager les policiers, un discours qui va encourager nous voulons un discours qui prend en compte toute la vie politique, la vie sociale d'un pays. Et nous voulons aussi des perspectives maintenant. La question du budget, la question de la reconstruction du pays, la question du plan de sortie. Il y a crise, il y a Covid. Nous voulons tout ça. Nous voulons avoir un regard. Il y a Marquambouana. Nous voulons être sublimés. Nous voulons être portés dans les hauteurs, dans les auteurs, si vous voulez. Il y a des discours. Il y a des ambitions. Ce dont on refuse là. Il y a un discours. Nous ne voulons pas entendre dans le cas il y a un président et un Sénat ou une Assemblée Nationale de propos militants. Il y a des propos et des militants. Il y a des attitudes et des militants. Il y a des présidents et des Sénats. Il y a des présidents et des Assemblées Nationales. Il y a des effigies. Il y a des effigies. Il y a des cinglés, des polos, des robes, des jupes, des vestes. Il y a des choses. Ce que nous voulons, nous voulons vraiment des hommes d'État, des députés qui viennent réfléchir, qui viennent représenter un peuple, des sénateurs qui viennent représenter et défendre les intérêts de leur province. Nous voulons d'aider. Il y a des attitudes responsables à Maudet-Loire. C'est ce qui va nous aider, c'est ce qui va nous mettre encore plus ensemble. Voilà un peu, moi, mon entendement en haut, dans nos canisakés à la bée et à la bée. Parce que, eux, ils ont des questions qui viennent à Maudet-Loire. Ils ont des questions qui viennent à Maudet-Loire. Et les gens commencent à prendre quelques bribes. Ils ont des questions sur les réseaux sociaux et comme ils ont des accusations et ils ont des questions. Et puis, ça va nous plonger dans les débats. Ça va nous plonger dans les discussions parfois stériles et inutiles. On va encore se tuer. Pourtant, à l'est du pays, les gens continuent à mourir. Je demande que ceux qui continuent à l'Assemblée dans la session en septembre, ils ont des questions pour réserver une minute de silence dans la mémoire du Congolais ou du Coyouana. Et puis, ils ont des questions dans l'Assemblée nationale ou bien dans le Sénat. Ils ont des questions pour constituer une commission parlementaire composée de sénateurs et de députés pour qu'ils quittent notre terrain. Ils ont un peu que les répertoires ont des questions qui ont des questions et qui ont des questions et qui ont des questions. Ils ont des commissions et défense et sécurité. Ils ont un peu que les gens ont proposé un gouvernement pour qu'ils aient éradiquer le problème. voilà un peu ce dont on veut. Chacun nous voulons une république qui a intégrité, une république qui a éthique, une république qui a été une république qui a été une république Tolingui, une republique au-delà du FCC, au-delà des cash. Nous voulons une republique avec les citoyens. Nous voulons une republique qui garantit. Nous voulons une republique qui assure. Nous voulons une republique qui nous met tous à l'aise. Nous voulons une republique qui consacre le bien comme modèle de vie. Nous voulons une republique qui consacre la méritocratie comme le seul et l'unique moyen d'accéder au pouvoir. Nous voulons une republique qui châtie sans faiblesse les crimes économiques et les crimes de sang. Nous voulons un état qui sanctionne sans aucune faiblesse la paresse, l'impunité, la fraude, la tricherie, l'arnaque, le mal. Nous voulons un état qui garantit la vie à ses enfants, qui garantit les libertés fondamentales à ses citoyens, qui garantit la dignité même aux prisonniers. Nous voulons un état qui vient à la rescousse Yabananaïe. Nous voulons un état qui protège, qui entretient, qui encadre. Nous ne voulons pas un état qui détruit. Nous voulons un état qui voulut le culte du vrai, du bon et du bien. On veut un état des responsables. Nous ne voulons pas d'un état des insouciants, un état des irresponsables, un état des délateurs, un état de renégats, des aventuriers, des farceurs, des itchontomus. Nous ne voulons pas un état comme ça. Nous voulons un Congo fort, un Congo uni, un Congo digne, un Congo vrai et grand. Un Congo qui comprend que le potentiel, on ne le mange pas. Un état qui transforme son potentiel en richesse comestible et commerciale même. Nous voulons un état qui donne le travail à tous les citoyens, mais surtout un état qui crée les conditions de travail et qui fait la promotion de l'entrepreneuriat. Un état qui promet la culture entrepreneuriale que la culture de bureaucrate. Un état qui ne forme pas les fonctionnaires, mais qui forme les créateurs d'emplois. En le faisant, le Congo gagnera. Aidez-nous à voir notre chaîne de télévision en contribuant avec le MPSA, RTL Money et puis Orange Money, mais aussi notre GoFundi. Aidez-nous avec vos moyens. 10 000 dollars, 15 000 dollars, 20 000 dollars, 100 000 dollars, ça ne va pas nous gêner. Merci de nous aider, merci de nous soutenir. Que la peur qu'il te consomme l'esprit et que Dieu bénisse l'air d'ici. Salut tout le monde, moi c'est Achille Boutungou. Je travaille pour Unishow by AFH, avec Cédric aussi. Tout le monde a fait appel à BINON, surtout dans la Nangasi. Nous vivons dans le cadre du Royaume-Uni seulement, qui a fait un service de protection et de l'assurance. Tout le monde a fait un service de l'assurance vie, Life Insurance, en tout ce que nous avonsen, permettent de fouter votre enterrement. Le entered-tart est pour découvrir notre enterrement, et c'est en particulier que c'est un crédito. Dans le même temps, nous ourvons notre crédit et nous nous % für Aunque. Et là nous allons répondre au También Living Cost. Living Cost est notre produit de tous lesоронaris qui nous absorbent à notre crédit. au salat, plus de 20 heures. Yaka. So que Béli, l'assurance a cofouté à yombongo pendant que vous avez un an d'accord au salaté. Et nous avons aussi Building and Content. So que vous avez un an d'accord au bien au fouté à yombongo pour protéger un an d'accord au fouté à yombongo. Tos asusse na otomegi critical illness, assurance maladie. Tango moutou, os ali sou sou, na problème à santé, ou Béli, sérieusement, l'assurance te paye. Tos anabak témoinage de Béli, moutou yo a fouté à yombongo parce que Béli qui m'a dit critique. Nasa juste na bézo yako témoigné par rapport na makambo yassurance onde konabiso achille a zako sala. Tango, li kamé zui biso e ke maman senté dérangé yé. Maman bazan na droi a kofouté au temps. Réalité esa ki ba honora parol na bango pe bapé sa miso lo e singe la ki par rapport na ou yubiso tozoak. Que esa aventureté, esa vraiment serié. Nous sommes là pour vous. Why wait? Pourquoi attendre? Mie vaut prévenir que guérir. Donc, ko zela téti na souka. Nasa apuna ko edeyom tozo landanga oza na katiya onglete na royaume uni. Mie vaut prévenir que guérir. Toto ga honora, kako li kaki doko na kimya panah-kongo. Toye mani, loye volo ne neya lissa va. Amen.